Mes chers compatriotes, Voici 64 ans depuis que des Congolais sont tombés sous le bal des colonisateurs les 4 janvier 1959. Cette date qui devrait être un jour d'un match de football a été perturbée par les refils du meeting de nos pères de l'indépendance du régroupement de l'association de Bako Mbou Abako. Le sang des Congolais qui a coulé ce 4 janvier 1959 a concouru à la lutte pour l'indépendance tant souhaitée. Aujourd'hui encore, 64 ans après, le sang de nos compatriotes innocents continue à couler à l'est de notre pays réjoignant ainsi les torrents des sangs de nos martyrs. Nous restons convaincus que dans tous ces drames, un jour le soleil s'élèvera. Nos larmes cesseront, la paix reviendra. Comme en 1960, l'espoir nous est permis. Le Congo uni et fort gagne toujours. Comme pour le martyr de 1959, dont commémorons la mémoire aujourd'hui, le sang qui ne cesse d'écouler ces jours réclamera et jure sa justice. En effet, toutes ces souffrances endurées ne sont que le ferment de notre liberté à venir. C'est ainsi qu'au nom de la culture, nous ne devons pas oublier les sacrifices de tous nos parents tombés pour la lutte pour l'indépendance des années 50 et 60. La conservation de la mémoire reste la base culturelle de nos combats actuels qui ne visent que le rétablissement de la paix à l'est de notre pays, la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la dénonciation de l'agression vandaise dont nous sommes victimes. Les morts qui vous, par exemple, ne sauraient oublier l'engagement politique des jeunes de l'époque tels que Marcel Bissoukirou, Alexandre Mahamba, Joseph Midibourou, Denis Paloukou, Gabriel Kaitenga, Romain Matoukéou, Albert Kafania, Kigeri Wakigeri, Thomas Kibira, Sylvestre et Caïm Doma Pera et tant d'autres. Pour eux, la culture de la défense et de la protection de notre pays, de son unité et d'un devoir sacré. Leur combat ne peut qu'inspirer ceux d'aujourd'hui. En effet, notre histoire politique, nos épopées socio-culturelles doivent impérativement intégrer nos manuels scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada